Donc, l'unouane, il était une fois un vieux couple heureux. Comme je vous ai déjà dit dans la première oeuvre, le roman exactement. Et quand je fais « il était une fois un vieux couple heureux ». Bien sûr, le genre c'est un roman maghrébin contemporain, ou bien un roman maghrébin d'expression française. Il a donné un roman maghrébin ou un roman contemporain, c'est bien. L'auteur Mohamed Khirdin, « Le lieu et date du décès ». « Décès », ça veut dire la mort. C'est donc un rabat, 1995. « Lieux et date de naissance », la naissance à Tafraout, 1941. Une autre oeuvre du même auteur, « Il y a une autre oeuvre du même auteur ». Nous avons « Agadir », « Le déterreur », « Une vie », « Soleil » et « Arachnid ». Nous avons notamment d'autres oeuvres, comme « Légendes de vie » et « Vida Ganchiche ». Donc, « Naqlorea la juja l'aql ». Le chapitre premier, « Installation du décor et présentation des personnages ». Toujours le chapitre premier, qu'on appelle déjà « L'insipite », « L'insipite », c'est le moment où le narrateur nous expose les lieux, les personnages, le cadre spatio-temporel. Donc, « L'insipite », c'est le moment où les personnages, les personnages, le vieux couple. C'est Bouchaib et sa femme menaient une vie au milieu des ruines hantées par les reptiles. Les ruines, les atlal, les baqaïa d'il-manazil, les t'hidmat, hantées par les reptiles, les reptiles et les animaux sauvages dans un village montagneux, au sud du pays, donc la région de Tafraud. Après des vagabondages, au nord, au chaman, et dans une partie de l'Europe, au chaman du Maghreb, juste dans l'Europe, l'homme avait élu domicile. Il a été élu, il a été élu, comme le mercredi d'un village, au nord, au chaman, 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 au chaman. C'est un bon croyant. L'homme, donc, c'est le vieux, c'est Bouchaib. C'est un bon croyant, c'est un bon croyant, et fin-lettré, ça veut dire muta'allim, il sait lire et écrire, qui possédait un mazagon, une échoppe. Une échoppe, ça veut dire un magasin, lui promettait de vivre à l'aise dans ce village reculé. Les deux vieux, ça veut dire Bouchaib sa femme, vivaient en bons termes avec la nature hostile. Donc, et les voisins, et même s'ils n'avaient pas d'enfants, c'était un couple stérile. Donc, c'est un couple stérile, ça veut dire celui ou bien celle qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant. Stérile, Il n'éprouvait aucune amertume. Donc, il n'y avait pas d'enfant, c'est un couple sans descendance. Ou bien un couple sans descendance, ou là, un couple sans progéniture. Deuxième chapitre, un homme d'honneur, Rajoul Charaf, en sa qualité de policier du village. Donc, il y a un policier du village, policier, il n'y a pas d'enfant, c'est le mot de la police, mais il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, ou il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme dans le village. Le vieux, reçu du temps de la colonisation, Rajoul Bouchaib, le vieux, reçu, c'est le temps de la colonisation, la colonisation, il y a Stiarmar, donc, la colonisation, Stiarmar, un mchazni, un mchazni, venu chercher des résistants en fuite, c'est le mot de la colonisation, c'est le mot de la colonisation, les résistants en moukawimine, c'est le mot de la colonisation, les canons arabes en fuite, et le raboua, en lui signifiant sèchement que les fouillards, donc, les résistants, les harbines, les fuyards n'étaient pas au village et on informa les concernés qui continuèrent à vivre en toute quiétude comme leur vie dans leur vie dans leur village après s'être délecté de ce souvenir donc le souvenir les fuyards les résistants vous allez attendre un piège pour rattraper les lièvres je vais dire le piège pour rattraper les lièvres les lièvres comme l'arane le lendemain l'art il en rapporta deux j'ai jouj l'qa j'ai jouj l'qa j'ai jouj l'qa j'ai jouj l'ièvre et s'en m'a à sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine la vieille voisine la voisine avant de dormir il dit à sa femme que le lendemain il dit à sa femme il dit à sa femme deux bœufs deux bœufs il y a jouj l'ajout seraient sacrifiés à la mosquée et lui parla d'un rêve qui hantait ses nuits il dit à un rêve le rêve qui hantait ses nuits il dit à l'avenir il dit à la nuit le rêve c'est le chapitre 3 le rêve l'ancien chapitre 3 le rêve l'ancien le rêve cette nuit le sommeil le vieux est troublé par le même rêve le même le même le même le vieux est troublé et dérangé par le rêve il tombait d'un amandier il dit à l'avenir qui tombait d'un amandier dans l'arbre l'amandier c'est l'arbre qui donne les amandes l'amandier qui grimpe il dit à l'avenir il dit à l'avenir ou il dit à l'avenir le rêve l'ancien le matin il s'est rendu en compagnie du boucher et d'un vieillard vénérable à la mosquée donc à la mosquée au régner une ambiance de fête qui se déroulait dans un rituel mémorable chapitre 4 le souvenir douloureux de l'occupation française il dit à l'avenir il dit à l'occupation de la france il dit à l'avenir un flashback un retour en arrière pour raconter la vie des marocains qu'il dit à l'occupation ou bien la colonisation française le vieux décrivait la fête du sacrifice des deux bœufs à sa femme donc il dit à l'avenir qui apprécia le quartier de viande qu'il avait apporté rapporté donc il y a ajbata d'accepter 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 en buvant le thé et en fumant donc il y a l'habitude d'y allou toujours il boit du thé et il fume en même temps il se rappela l'histoire du maroc sous l'occupation française c'est-à-dire le maghrib t'ahtal l'occupation française et les circonstances qu'il avait conduit à s'installer définitivement dans le village il avait fui les villes meurtrières et misérables pour s'établir dans le giron des montagnes le giron où régnait la quiétude le calme la quiétude et la sécurité et l'amène il y passait son temps à jardiner et à planter des arbres fruitiers entourant de grands soins les oiseaux qui nichaient dans ces arbres il était devenu l'ami il était devenu l'ami des oiseaux aussi les gens le prenaient-ils pour un saint ou un magicien tout en mangeant les amandes tout en mangeant les amandes grillées en faisant le procès après il s'endormi pour faire la sieste mais ne tarda pas à se réveiller en sursaut à cause du rêve qui le persécutait il se remit à fumer et à boire le thé en contemplant la montagne la chasse du mouflon était une entreprise donc la chasse c'est le mouflon ou le chayouan était une entreprise à haut risque pour des chasseurs peu peu aguerris donc c'est le mouflon c'est le chayouan et de se rappeler ces anciennes parties de chasse en compagnie d'amis c'est le mouflon qui a fait la chasse de ce chayouan et c'est le mouflon qui a fait l'asthiqa qui a fait l'asthiqa dans certains avaient été des bandits qui pillaient les compagnie c'est le mouflon qui a fait des bandits qui pillaient le verbe qui a fait les compagnie après le retour de la vieille qui était allée donner à manger et à boire aux bêtes qu'elle affectait il lui parla d'une scolopendre logeant dans les fenêtres du plafond dans le réduit de l'âne après le retour de la vieille il y a un serpent qui a fait une pêche à manger à boire aux animaux aux bêtes qu'elle affectait qu'elle aimait de la vieille dans sa vie la vache ou l'âne tout ça il lui parla d'une scolopendre dans la scolopendre Les gens dans les fentes du plafond Il y a le plafond et il y a un serpent Le serpent est réduit de laine En affirmant qu'il ne représentait aucun danger pour eux Il y a des clochers Ils conversèrent un long moment des rapports entre les bêtes et les hommes C'est le chapitre de la vieille Les bêtes, les animaux et les hommes Et de leur familiarité avec les bêtes C'est un signe de la vieille La femme va se désoler de l'absence de progéniture La vieille La femme va se désoler de l'absence de progéniture L'absence de progéniture La progéniture Les enfants et les descendants Ou les enfants Mais son mari la consola En lui citant les noms de prophètes et des rois Qui n'avaient pas d'enfants Qui n'avaient pas d'enfants Qui n'avaient pas d'enfants Sans enfants, sans progéniture La modernité envahissante La modernité Envahissante Envahissante Les deux vieux Assister à la modernité Envahissante L'humanité Les deux vieux Qui navaient rien Qu'un des trois vieux Ils se trouvaient Il y a une maison Il y a un des deux vieux dont le propriétaire est un casablanquis apparu à proximité du cimetière donc à proximité du cimetière le cimetière au lendemain de l'indépendance des pistes furent aménagés et des voitures laissionnaires les anciennes maisons ne se ruinaient graduellement surtout celles qui trônaient au sommet de la montagne des pompes d'eau des pompes d'eau furent irruption dans le village les bruits des radios déchirèrent le silence des lieux bien sûr les radios aussi c'est une manifestation de la modernité le vieux reste attaché à la tradition mais le vieux est un peu de la tradition chapitre 6 la mémoire saccagée par les mercantilistes la mémoire saccagée par les mercantilistes la modernité la modernité et la tradition cohabitent bon gré et mal gré donc la modernité et la tradition la modernité et la tradition la modernité et les villageois continuent à cultiver leur terre et à se rendre au souk hebdomadaire en vue de s'approvisionner en produits modernes donc j'ai la vie…… les moraux d'audible les moraux d'autorien ont fait le blessure, les moraux d'eau la nourriture, les moraux d'autorien donc je vais pouvoir être dé鍛illé en votre vie quand c'est une femme d'autorien ce n'est pas mauvais c'est à dire qu'elle va faire dire qu'elle ne fait ses paroles D'accord, chapitre 6 toujours La femme de Bouchaï brochignait toujours à aller à la minoterie installée dans le village pour faire moudre ses céréales Donc, quand elle est allée à la minoterie la minoterie, yani tahouna installée dans le village pour faire moudre les céréales les céréales elle utilise toujours sa meule la meule, la meule la meule, c'est la taouna de la chouboub, la taouboub, la taouboub qui est dans le village et elle veille pieusement à ses bijoux en argent ou qu'elle t'achafed pieusement, j'ai vu les bijoux dans les bijoux, dans les moujouara qui est en argent elle n'est pas en or elle n'est pas en dehors mais dans l'argent la culture amazir la culture berbère l'argent donc, car les bijoux les amazirs sont en argent qu'elle préférait à ceux en or les bijoux en or le couple déplora le pillage du patrimoine donc, le couple qui est conversé ou qui est un tour qui est un tour qui est un tour le nahb le pillage du patrimoine d'un tourat l'archéologique l'archéologie ou les bijoux ancestraux les héli l'ancestraux l'aslaf et des articles on voit porteurs d'histoire il y a des trafiquants il y a des trafiquants de tous akhabis qui les revendent à des étrangers qui sont les étrangers les touristes et le vieux de mettre sa femme en garde contre les kamlo rapaces qui rôdent dans les villages donc, il y a des trafiquants et il y a des trafiquants et il y a des trafiquants sa femme était affligée par ces changements rapides qui annonçaient la ruine des valeurs ancestrales donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a des trafiquants parce qu'il y a des trafiquants et qu'il y a des trafiquants ou qu'il y a des trafiquants ou la ruine foqdan il y a des trafiquants les valeurs ancestrales donc, on a dit qu'il y a des trafiquants la dépravation des jeunes à cause de la ville donc, les jeunes à cause de la ville le culte de l'argent la rapacité qui mettait mal dans les relations familiales et humaines donc, il y a des changements des valeurs le mal ou le mal ou le mal le respect des coutumes et stigmatisé notamment l'alcool et ça a tombé désastreux sur les jeunes l'alcool a été né dehors le khamar ou le chakil diallo après cette conversation sur le temps ingrat Bouchaib révélat à sa femme qu'il était en train d'écrire des poèmes dans le chapitre de Sarafi Marzo Bouchaib billit il est en train d'écrire des poèmes en berbère bien sûr et en tifinard en tifinard et en berbère et en tifinard et en tifinard